Lecture audio du conte Partagé, peines et joies de Jacob et Willem Grimm par Valérie Allain Il était une fois un tailleur qui était d'un naturel querelleur et que sa femme qui était bonne, travailleuse et pieuse ne parvenait jamais à satisfaire Quoi qu'elle fît, il était mécontent Il grognait, il la grondait, il tirait les cheveux et la battait Quand les autorités eurent vent de cela elles le convoquèrent et le mirent en prison afin qu'il se corrige Il resta un moment à l'eau et au pain sec puis on le relâcha mais on lui fit jurer de ne plus battre sa femme de vivre plutôt en paix et de partager peines et joies avec elle comme il s'y a des époux Cela dura un temps mais ensuite le naturel du tailleur reprit le dessus et il redevint grincheux et curelleur Et comme il lui était interdit de battre sa femme il voulut l'attraper et lui tirer les cheveux Elle lui échappa et s'enfuit dans la cour mais il la suivit en courant armé de son aune et de ses ciseaux et il la poursuivit à travers la cour jetant à sa suite son aune, ses ciseaux et tout ce qui lui tombait sous la main Quand il faisait mouche il éclatait de rire mais quand il manquait son but, il pestait et tempétait Il continua jusqu'à ce que les voisins viennent au secours de sa femme On convoqua une nouvelle fois le tailleur devant les autorités et on lui rappela la promesse qu'il avait faite Messieurs, répondit le tailleur J'ai tenu ma promesse, je n'ai pas battu ma femme et j'ai partagé avec elle peines et joie Comment est-ce possible, dit le juge puisqu'elle vous accuse une nouvelle fois de faits si graves Je ne l'ai pas battu Je voulais juste lui coiffer les cheveux avec ma main parce qu'elle a un air si étrange mais elle s'est échappée et m'a méchamment abandonné Je me suis empressé de la suivre et je lui ai jeté ce que j'avais sous la main pour la rappeler gentiment à son devoir Et j'ai aussi partagé avec elle peines et joie car à chaque fois que je l'atteignais cela me réjouissait et lui faisait de la peine à elle Et quand je la manquais cela lui faisait plaisir à elle et moi cela me faisait de la peine Mais les juges ne furent pas satisfaits de cette réponse et lui firent donner la punition qu'il méritait Fin de la lecture du conte Partagez peines et joies Merci de votre écoute Je vous rends vos oreilles cœur avec les doigts Merci de votre écran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?